bonjour bonjour ici Syrah Bryzen pour vous servir et bienvenue non pas dans un épisode let's play classique ou un épisode café du matin mais plutôt dans un épisode de talkshow un épisode où je vais juste parler vous montrer quelques petites choses et aussi et surtout vous parler de mon setup et des modifications qu'il va y avoir potentiellement sur la chaîne en effet mon setup je l'ai un peu amélioré j'ai modifié aussi le setup au niveau de ma salle mais ça vous ne le verrez sûrement pas avant très longtemps par contre chose qui va être intéressant pour vous ça va être je ne sais pas si vous allez entendre le petit bruit et je ne sais pas si vous allez avoir reconnu le son mais en effet j'ai surtout à ce petit son là mon avis vous l'avez entendu et pour que je le reconnaître j'ai investi dans un appareil de captation de vidéo à savoir qu'en fait j'ai acheté un elgato qui est à mon sens le matériel le plus résistant le plus performant le moins capricieux et qui allait parfaitement avec ce que je demande à savoir que c'était le elgato ht60s pour pouvoir vous faire des vidéos et aussi des lives pourquoi pas un jour ça arrivera aussi c'est comme la webcam j'espère mais surtout des vidéos sur mes consoles donc la switch en l'occurrence puisqu'elle est branchée dessus mais je peux aussi ressortir ma petite ps3 donc voici ma switch comme vous pouvez le remarquer si on regarde c'est bien ma switch hop et voici l'intégralité des jeux alors cette vidéo va aussi servir quelque chose c'est une vidéo qui va vous permettre de me dire quel jeu vous aimeriez que je joue dans la liste des jeux que vous avez pu voir actuellement et que je vais remontrer petit à petit sachant que dedans il ya des jeux troll je vous le dis tout de suite il ya des jeux qui ne sont pas visuellement propices à être joué sur youtube il ya même des jeux qui se trouvent pas propices à y jouer tout court et il ya des jeux que j'adore donc si vous pouviez faire un bon choix ça m'arrangerait alors là on voit que j'ai eu le online gratuit pendant un moment et j'ai acheté aussi un mois donc j'avais récupéré ceci il ya des petits jeux alors les puzzle blocs les jumping joe en france les robots notes et tout ça les mini-traces sont des jeux qui étaient gratuits à un moment notre notre brain the burst c'était des jeux qui ont été gratuits pendant un moment sur une période de 3 à 4 jours donc il ya eu six jeux comme ça je les ai récupérés rocket league que je n'ai jamais lancé mais qui est devenu gratuit donc je les ai récupéré aussi vous allez voir qu'entre les démos et des jeux gratuits ça fait une petite liste quand même bon c'est les jeux que chez manas park dead cells warlock godslayer alors warlock godslayer 2 je vous dis je suis bloqué au début du jeu je suis bloqué sur un des personnages c'est pas grave si vous décidez de le faire que je dois le faire je le ferai tranquillement on a d'autres personnages par exemple dead cells vous avez pu remarquer que mes manipulations de 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 skills en fait sur la manette ne sont pas excessivement bonnes je ne suis donc pas forcément un très bon joueur de dead cells voilà c'est si vous voulez pouvoir souffrir galérer et mourir encore et encore vous pouvez le choisir ça me dérange pas j'aime bien le jeu j'ai surtout beaucoup aimé les let's play que l'atonium a fait dessus alors manas park qui était aussi gratuit à un moment l'hostage qui n'est pas propice à un jeu sur youtube je vous le dis tout de suite dungeon rusher que vous ne pouvez pas choisir non plus pour une maison toute bête c'est que le jeu ne fonctionne pas le jeu est un jeu mobile mais sur la switch il plante littéralement toutes les trois minutes et il n'y a pas une mise à jour depuis la sortie du jeu et j'en ai eu marre au bout du troisième ou quatrième crash en une demi heure de temps bloodstain curse of the moon c'est le petit jeu 8 bits qui avait été fait pour comme cadeau pour participation de financement participatif de bloodstain qui avait atteint son objectif et même beaucoup plus je l'ai bien aimé c'est un petit castle vanille à l'ancienne alors fait ex télos ex et l'eau je vais vous dire tout de suite j'ai quelques jeux ici sur switch ils sont des des warriors like à savoir que j'ai aussi fire emblème warrior je crois si je ne l'ai même pas mis sur la switch et j'ai aussi et surtout hirule warrior mise à part et rue voyeur qui récupère une sorte mécanique de zelda les autres warriors je ne l'apprécie pas le système de jeu c'est à mon sens un peu trop foutoir esq c'est pas très agréable et en plus c'est vomitif à regarder quand on est spectateur alors ça c'est j'adorerais jouer à pouillot pouillot j'adorerais jouer à dr botnik pen pen machine quand j'étais enfant mes frères et le jeu la démo me permet de faire des parties dr botnik gratuitement j'ai fait pour acheter le jeu démo fait déjà tout wonder boy que je n'ai jamais fini ma time i portia le jeu comment je veux dire ça le jeu sur ordinateur est très beau d'ailleurs il ya pas blenon qui a fait un let's play dessus ou du moins qui a fait des live dessus le jeu est très beau mais le jeu sur la switch ne tourne pas de façon constante j'ai des croix ralentissement il ya carrément des animations qui sont supprimés il ya des options par exemple au niveau de la création du personnage qui n'existe pas pour la version switch puisqu'elle a été allégée j'ai pas été beaucoup plus loin que au moment où j'ai pris littéralement deux minutes pour couper un arbre alors que ça devrait prendre quelque chose comme 10 secondes parce que il ya eu des frises il ya eu des lags et au bout d'un moment les lags je veux bien qu'il ya lag de temps en temps sur un jeu qui est vraiment gourmand parce que le jeu est vraiment gourmand ça n'a pas été optimisé pour la switch d'accord mais là le jeu on sent qu'ils ont juste fait un portage bête et méchant ils ont balancé le truc ils ont fait wop c'est bon ça passe ah non ça passe pas alors trial of manage je n'ai que la démo un jour que je m'achète comme le jeu savoir que le jeu était extrêmement long vraiment extrêmement long surtout si on veut faire au moins l'histoire de tous les personnages il faut le faire en six fois en plus c'est du théorie crafting qui vraiment pas dégueulasse il faut dire le mot des fois il faut appeler un changeur alors bref il default 2 quitte la démo et je sens que le jeu va être reporté pour cause de covi puisqu'il est prévu pour décembre de cette année on va être d'accord le jeu quand il sortira j'y jouerai donc après est ce que j'en ferai des vidéos pour youtube c'est à vous qui je le demande est ce que vous voulez voir un let's play complet mais dans ce cas ce sera vraiment complet avec tous le leveling tous les déplacements et tout ça sera vraiment limite le principe d'un live qui sera juste reporté sur youtube mais le jeu je le ferai quoi qu'il arrive dans mon coin donc icone country tropical freeze est un excellent jeu j'adore y jouer j'y ai pas beaucoup joué ce que si vous regardez c'est par rapport c'est trier par rapport au temps de jeu j'ai pas beaucoup joué de simplement ce que je trouve que le jeu est plus agréable à jouer à deux c'est beaucoup plus amusant donc si vous voulez que j'y joue je pourrais y jouer tranquillement tout seul mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus amusant beaucoup plus fun d'y jouer à deux alors le mot qui fait partie des jeux débiles alors c'est un jeu arcade qui date de vraiment très longtemps puisque c'était je pense si je dis pas de bêtises un remake pour la switch c'est vraiment un jeu casse-tête slash platformer à l'ancienne en vue 2.5 c'est très compliqué c'est vraiment du il ya des il ya des fois c'est la frame perfect c'est compliqué c'est labyrinthique je n'ai jamais fini mais voilà c'est un petit jeu qui coûtait pas cher à un moment on l'a offert voilà voilà alors kingdom new land je l'ai fini non je n'ai pas fini puisque celui-là ne se finit pas sauf si je dis des bêtises mais le principe est différent d'un kingdom to crown par exemple où il ya vraiment une histoire où à la fin il faut détruire la source du mal après avoir fait les 4 5 5 continents et le jeu se termine là c'est littéralement vous faites votre royaume jusqu'à ce que vous puissiez partir et puis vous partez sur un nouveau royaume mais y'a pas de fin c'est c'est infini alors valkyria chronicle 4 la démo sachant que le jeu se trouve beaucoup plus haut puisque c'est un de mes jeux préférés de la switch je l'ai fini à 100% j'ai fait toutes les quêtes à 100% j'ai littéralement tout fait sauf bien évidemment les DLC alors labyrinth of refrain qui est ici mais qui est surtout ici puisque c'est un jeu que je suis en train de jouer qui est un excellent dungeon crawler moi qui n'aime pas forcément les dungeon crawler comme ça vraiment à l'ancienne j'avoue que là je suis agréablement surpris et je me suis surpris aussi à vraiment aimer le jeu il est vraiment profond et j'adore le principe de faire des pantins de créer vraiment son personnage de à à z aussi bien au niveau de l'apparence où on a quand même pas mal de choix mais surtout au niveau des statistiques et des évolutions de stats me plaît absolument moi qui adore faire du théorie crafting alors wargrove qui est un tactical rpg mais à la différence des autres tactical rpg par exemple ceux qui sont sur la chaîne comme shining force 2 wargrove est un jeu tactical rpg où il n'y a pas de leveling c'est compliqué c'est un excellent tactical rpg mais bon voilà ça n'a pas de terre ça n'a pas de leveling ça m'a un peu un peu mis dans le mal on va dire time spinner un jeu que j'ai adoré un castlevania like et c'est vraiment un metroidvania parce qu'un castlevania like à la rigueur on pourrait penser que ce sera les premiers castlevania c'est un symphony of the night voilà avec un visuel un peu plus 16 bits donc un peu plus super nes que la playstation le jeu était vraiment très beau la direction artistique était très bien faite et très belle time spinner c'est plus un jeu que vous auriez pu voir graphiquement sur la switch ou du moins le car à design des personnages serait sur la switch sur super nes car design serait proche d'un super nes maintenant le jeu est vraiment très bon je l'ai fini je l'ai fini je crois en une semaine je l'ai pensé en une zone vraiment très bon alors shantai alph jean heroes ultimate edition puisqu'il y a énormément de tous les dlc sont un très bon petit plateformer slash mécanique de metroidvania avec des modifications de stats et des modifications de compétences je l'ai fait en un week-end voilà le jeu n'est pas très long non plus le jeu de base n'est pas très long je n'ai fait aucun dlc pour le moment donc à savoir si vous voulez que je fasse ou pas sachant je l'ai prêté à quelqu'un actuellement mais bon je peux le récupérer à peu près quand je veux fortnite alors je vous le dis tout de suite non je sais que ça ferait booster ma chaîne youtube parce que tout le monde fait du fortnite et tout le monde regarde du fortnite mais même si j'y ai échoué et j'aime bien y jouer je ne ferai pas de fortnite sur ma chaîne voilà non tout court non alors zelder scroll blade un bon petit jeu mobile qui est sorti sur switch un peu répétitif à la longue mais vraiment pas mal du tout et ce qui fait un peu mal c'est que le moteur graphique c'est le moteur graphique de skyrim parce qu'il faut se rappeler que skyrim ptsda le vend chaque année mais skyrim est quand même un jeu qui a plus de dix ans je dirais ouais ça doit avoir plus de dix ans et il continue à en vendre vous étonnez pas si on va pas passer le scroll 6 avant très très longtemps même s'il a été annoncé c'est pour la ps5 et je dis pas de bêtises c'est bien la ps5 pas pour la mixte chaîne je pense que allez je vais prendre un pari sur la chaîne en 2022 on entendra peut-être parler on sortira peut-être en 2023 et encore je sens qu'ils vont nous la faire à la sf 13 versus où il a presque fait dix ans pour que je sorte sous le nom ff15 alors pokémon quest un petit jeu un petit jeu un petit jeu un qui était sorti sur switch que j'ai fini j'ai battu le jeu n'a pas vraiment grand intérêt sauf le fait que j'aime pokémon is 8 un très bon jeu là aussi bob et non là il a joué puisqu'il est un grand fan de is is 8 un très bon jeu que je n'ai pas fini il m'est tombé des mains ce bout d'un moment ça m'a un peu un peu lassé lost sphère qui est un très bon jeu que je n'ai pas fini je suis arrivé sur un endroit où il faut que je fasse énormément de l'événement on continue un très bon jeu qui tu m'a macabie du riam setsuna qui est mon premier jeu ce qui est juste après d'ailleurs très très bon jeu j'aime beaucoup l'univers j'aime beaucoup ce qui est le car à design des personnages j'aime beaucoup ce qui est fait par l'équipe qui fait ce développement shnek passe oui le petit shnek c'est pas vraiment mon style de jeu mais bon il est sur la switch voilà l'ambirant of refrain je l'ai déjà j'en ai déjà parlé avec un nouveau as bini rose du die and retry encore et encore et encore et encore disons que c'est un bon petit jeu quand on veut le sortir en se disant oh tiens je ferais bien une petite partie une heure deux heures peut-être une petite semaine on se fait bon là je vais augmenter je vais revenir à mon niveau normal et puis je vais chercher un personnage mais franchement c'est pas un jeu j'en ferai pas du let's play toutes les semaines c'est pas la peine animal crossing alors beaucoup en ont fait sur youtube et en font encore alors animal crossing est un très bon jeu j'aime beaucoup j'ai pas rejoué depuis un bon moment mais j'aime beaucoup mais c'est toujours la même chose donc je moi personnellement les let's play d'animal crossing tombe littéralement des mains quand je suis sur mon téléphone sinon c'est carrément je m'endors mario et la part crétin j'ai adoré ce jeu je crois bien être l'un des seuls à adorer ce jeu vu qu'à chaque fois que je vois un let's play dessus ou des commentaires dessus c'est non c'est très nul c'est comme xcom oui c'est comme xcom j'aime beaucoup ce jeu je l'ai fini complètement j'ai adoré voilà c'est tout c'est un tactical à la xcom avec possibilité d'avoir par exemple la possibilité avec mario de stationner un endroit et dès qu'il y a un ennemi qui va pendant son tour se déplacer devant la vision de mario mario va pouvoir lui tirer dessus en compteur directement c'est très bon franchement j'ai ce jeu là n'a rien à n'a pas à rougir des autres jeux en fait il y a mécanicus warhammer 40 me canine mécanicus que j'ai adoré je l'ai fait il y a pas très longtemps d'ailleurs très bon tactical à l'rpg l'univers des warhammer 40 me je connaissais mais alors vraiment très 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 loin je l'ai pas fini à 100% je l'ai fini dans le niveau difficulté le plus corsé qui existe je me suis mis ce challenge là je l'ai réussi même si le boss de fin j'étais un peu déçu parce que je pensais pouvoir je l'ai fait en avance par rapport à ma timeline que j'avais encore pour ceux qui ont déjà joué ils comprennent donc je l'ai fait en avance avant de finir toutes les autres petites quêtes en disant bon je vais me faire éclater mais c'est pas grave je vais me faire éclater j'aurais vu à quoi ressemble boss bon je serai au moins si j'ai des missions qui me permettent de booster là où j'étais vraiment faible sur cette partie là j'ai je sais vers quoi je vais me diriger pour crafter une équipe correcte eh ben j'ai fini le jeu après c'est dans la foulée en fait je l'ai c'est bon la partie la dernière zone ça m'a pris à peu près une journée à 3h 5h ouais la partie a dû faire la zone de combat a dû faire 5h mais je l'ai fini en ayant aucune unité de mort donc j'étais content alors pokémon épée pokémon bouclier si vous voulez me voir jouer à du pokémon vous pouvez vous pouvez me les sélectionner si vous voulez j'aime beaucoup pokémon je n'ai pas pris la DLC je vous le dis tout de suite voilà c'est tout si vous voulez minecraft bon j'ai pas besoin de présenter minecraft y'a des limites quand même battle chaser qui est un excellent jeu vous pouvez trouver d'ailleurs à peu près n'importe où à 20 euros surtout à Auchan excellent jeu que je vous conseille vraiment avec une direction artistique qui est léchée mais au petit oignon puisque en fait battle chaser est la suite d'un comics qui a été dessiné il y a quelques années qui n'avait pas de fin puisque le dessinateur du comics a arrêté avant la fin et en plus il avait arrêté avec un cliffhanger il a arrêté le dessiner pour se consacrer à la programmation et aux programmations de jeux vidéo et au graphisme de jeux vidéo et du coup maintenant qu'il est formé il a fait le jeu vidéo voilà qui se trouve dans le même univers qui ne commence pas sur le je crois que ce n'est pas exactement la suite du comics puisqu'il n'y a pas il n'y a pas le twist de twist scénaristique mais pas le petit cliffhanger mais on n'a pas besoin de connaître le bouquin pour apprécier le jeu les personnages sont quand même assez stéréotypés pour comprendre rapidement plus la direction artistique le doublage le doublage est très bon aussi le jeu est une pépite je ne comprends pas qu'ils sont encore à 20 euros partout mais franchement sautez dessus le jeu est vraiment très bon et en plus il y a quand même une difficulté dedans alors pokémon let's go pikachu avec la petite pokéball j'adorais voilà c'est je fais partie des gens qui ont qui adorent des jeux que personne n'aime et qui déteste des jeux que tout le monde apprécie exemple ff7 remake je n'aime pas alors let's go pikachu si vous voulez que je le fasse je peux le refaire ça ne gêne pas non plus surtout qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de leveling à faire avec le principe des évolutions et le sacrifice à des bonbons pokémon j'adore irrus warrior qui est un warrior dans l'univers de zelda alors c'est d'après self the world que j'ai fini aussi un peu comme mécanicus je me suis mis le défi en disant ouais tiens je vais combattre enfin mon frère m'a mis au défi d'aller combattre gandorf alors que j'étais en train de faire la collecte des sanctuaires en me disant bon toute façon je vais pas le réussir alors j'ai réussi j'étais dégoûté j'ai plutôt j'ai pu jouer j'ai fini le jeu et j'ai fait bon bah c'est bien j'ai retiré la cartouche j'ai remis mercenaries saga qu'ils sont ici alors là on est vraiment sur les jeux que j'ai joué beaucoup 600 heures faillant même plus de 600 heures les deux mercenaries saga qui sont des tactical rpg avec une direction artistique digne des de super nes digne de fft en fait ça c'est littéralement des personnages c'est du fft avec un univers un peu plus sont plus dans l'univers des final fantasy tactique qui sorti sur playstation donc vraiment complot assassinat génocide accessoire mon dessus voilà ff 10 10 2 je pense pas avoir besoin de vous les présenter ff 10 que j'ai refait très récemment pas en entier faire les mini jeux passés 18 heures sur un mini jeu qui ne sert strictement à rien à part récupérer l'arme ultime d'un personnage je trouve ça ennuyeux c'est et il y en a beaucoup il y avait vraiment beaucoup de mini jeux dans ce jeu dans ff 10 et 10 2 j'ai jamais joué octopass traveller un excellent jeu j'attends que tu passes traveller 2 un excellent jeu dragon quest 11 que j'ai joué tout le long de noël je l'ai eu le 25 24 décembre 24 décembre ce soir je l'ai poncé jusqu'à fin janvier j'ai adoré dragon quest builder voilà un builder qui est un des jeux j'ai plus joué j'ai beaucoup apprécié valkyrie crinkle je vous en ai déjà parlé mercenaires et saga aussi xenabel chronicle 2 qui fait partie du top 2 des jeux du plus joué qui est sur un principe de gacha il faut quand même s'en rendre compte de tirage aléatoire mais le jeu est tellement bon il est long alors vous dites pas que vous allez le faire en 10 heures non même en ligne droite vous ferez pas en 10 heures en ligne droite si vous déjà vous le finissez en 40 heures c'est que vous avez vraiment tracé et vous avez mis le jeu en mode ultra facile vous avez regardé toutes les cinématiques en accéléré le jeu est très long mais le jeu est très bon il est excellent et fire emblem 3 houses 3 oui venu de dire 3 filiterie à l'irlandaise voilà serait aussi est du coup un bon jeu que j'ai pu jouer 600 heures tactique que l'air pg excellent j'ai fait la totalité de toutes les quêtes pas de tous les embranchements en difficulté maximale j'ai fait le dlc c'est un dlc que j'ai acheté que j'ai eu pour noël aussi le dlc par une amie et le jeu je le je le conseille à tout le monde franchement il est excellent à tout point de vue et saçon si j'ai 600 heures dessus voilà c'est pas pour rien tac donc voilà l'ensemble du jeu que j'ai donc s'il ya des jeux qui vous intéresse pour des let's play dites le puisque de toute façon il va falloir que je fasse un peu de ménage au niveau de vidéo portal night ne fonctionne vraiment pas pour vous dire je suis le youtubeur qui fait le plus de vues actuellement sur portal night les autres youtubeurs font zéro vue sur la dernière semaine de vidéo moi je suis pas beaucoup plus haut que ça je dois avoir deux vues sur certaines 12 sur les vidéos de la semaine précédente et la toute première doit cumuler à 20 donc portal night ne fonctionne pas sur le sur les let's play donc ce que je pense faire c'est de continuer portal night en version café du matin donc potentiellement en faire que une d'ailleurs café du matin portal night mais continuer mais je pense que j'ai passé sur un format uniquement café du matin mais sur faire des petits let's play du coup faire des petites vidéos de cinq minutes où je ferai des accélérations si c'est des constructions où je ferai une quête voilà une quête cinq minutes comme ça ça me permettra de continuer quand même les portal night puisque c'est quand même un jeu que j'apprécie beaucoup et j'ai quand même eu des commentaires me demandant de continuer donc moi bête méchant discipliné je vais continuer mais je pense que je vais passer sur un format uniquement café du matin ce qui me laisse un créneau le mardi à 17h45 donc n'hésitez pas à me dire s'il y a un jeu sur la switch qui vous intéresse donc n'hésitez pas à commenter donc commenter les vidéos les jeux commenter ma liste de jeux commenter les jeux que vous voulez commenter si portal night vous voulez absolument que je continue à let's play dans ce cas là je m'organisais autrement mais je pense vraiment qu'en format café du matin ça serait vraiment le mieux pareil les vidéos magic potentiellement je vais peut-être les passer plus en café du matin et me libérer du coup de la place il y a beaucoup de jeux sur switch que vous voulez que je fasse sur ce je cette vidéo talk show à beaucoup 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 trop de temps beaucoup trop longue j'ai testé en même temps vu que je suis dans un épisode de talk show comme ça j'ai testé en même temps une nouvelle façon d'enregistrer avec mon casque micro normalement j'ai béni normalement mon casque devraient mon nouveau micro devrait arriver cette semaine donc non moi devrait peut-être même arriver aujourd'hui toujours prier s'il arrive avant demain les nouvelles vidéos valet vidéo de la semaine qui arrive seront potentiellement avec mon nouveau micro si j'ai pas beaucoup de réglages à faire sinon ce sera courant de semaine prochaine que je changerai je pense sinon ça sera les vidéos de la semaine prochaine de la prochaine session donc de jeudi prochain à jeudi d'après après où il y aura mon nouveau micro là j'ai testé de prendre la captation de mon son direct en modifiant les paramètres divers et variés de son avec mon logiciel de capture vidéo on verra bien sur ce j'espère que c'était audible propre et que ça vous a pas trop découragé de m'entendre parler de tous les jeux si ça vous a plu n'hésitez pas à commenter à liker et à partager surtout commenter et liker puisque bon partager je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde s'ils ne connaissent pas ma chaîne je pense pas qu'ils vont se taper 30 minutes de qu'est ce que j'ai sur ma switch mais commenter savoir quel jeu vous voudriez que je fasse surtout et quel jeu vous n'appréciez pas forcément dans mes let's plus plus vous commenterez plus je m'améliorerai et plus les vidéos seront de bonne qualité et à votre goût surtout donc n'hésitez pas sur ce je vous dis à la prochaine bye bye